Salut mes amis spéciale Normandie, c'est un plaisir d'être dans ton chalet et il fait bon dans ton chalet, oui je vous accueille avec une grande joie ça va c'est parti c'est parti 60 secondes chrono avec Karen et Ygrine Salut tout le monde donc pour les 60 chronos petit jeu on a une boule de pâte à modeler on va avoir 30 secondes chacune on va devoir faire mimer le plus possible de cartes top un canard, une étoile, un animal, un cochon, une boule, un bonhomme de neige qu'est ce que c'est là pour faire la tête là c'est un truc en deux parties une fleur, j'en sais rien un cadeau oui un cadeau le son aide un peu on aime allez à toi ça se retient ok je redémarre là c'est bon ? top un livre oui oh là c'est précis hein un micro non 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 un apaises avec les petits bonbons dedans non non un livre un philosaure un dragon un ver de terre un ver de terre un arbre oui un arbre un arbre égalité égalité un dernier pour le départager oh le truc trop compliqué il va falloir que je fasse du bruit avec ça moi attend ah si enfin ça fait une heure une partie voilà attend faut que je fasse autre chose de plus vous voyez rien en plus là-bas à l'heure où la terre est une masse à forme non non tu vois ça je vais mettre deux minutes je vais mettre deux minutes donc c'est trop de temps c'est perdu c'est raté j'ai gagné et un tambourin une batterie un tambourin c'est génial bravo voilà mais toi du coup j'ai mis plus de temps j'essaye j'essaye de te faire deviner l'autre ah je vais y gagner si elle met moins de temps que moi un serpent un serpent bah c'est facile aussi moi un tambour excusez moi c'était plus dur bravo merci d'avoir été avec nous salut top excellent super 60 secondes chrono impeccable vous êtes vraiment doué vraiment bon les amis on se retrouve bienvenue merci Lolo d'être là sans problème spécial Normandie spécial Normandie chalet Normand il neige dehors non c'est une blague donc les amis on est content de vous retrouver voilà et on va juste continuer dans l'épisode duquel on vient de sortir un petit peu au niveau de connect parce qu'on était dans Ephésiens je sais pas si vous vous souvenez ceux qui suivent un peu l'application connect et tout ça et donc Ephésiens chapitre 6 et aujourd'hui on va parler de l'armure l'armure du chrétien donc t'as sans doute Iron Man Iron Man Iron Man alors on va prendre Ephésiens chapitre 6 et je vais lire verset 11 qui dit revêtez vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté bon déjà Lolo quand on lit ce passage là direct on se dit c'est sérieux c'est la guerre c'est la guerre vraiment donc on lit ce passage et on se dit mais attends on est en guerre en fait et là déjà au niveau de la vie spirituelle moi je me dis ah ouais non c'est pas si cool que ça en fait on est vraiment en guerre et il y a quelqu'un qui nous aime pas qui nous fait la guerre et qui veut nous démolir quoi il essaie de nous faire tomber voilà c'est ça et ça c'est notre ennemi c'est le grand ennemi de nos âmes comme tu sais c'est Satan c'est le diable et c'est pour ça que je pense que de revêtir ce genre d'armure ça a tout son intérêt puisque je pense que quand on n'est pas en guerre on fait pas cet effort là non t'es d'accord non non en short paisiblement chez toi t'es en claquette en short t'es tranquille mais alors quand tu comprends qu'il y a un contexte de guerre bah du coup tu te dis tiens ça ça a du sens bon alors on va voir juste vite fait les amis les différentes parties de cette armure c'est simple alors au verset 13 verset 14 pardon tenez donc faire ayez à vos reins la vérité pour ceinture alors la vérité c'est quoi ce mot bon je pense que le long on est d'accord pour dire qu'on vit dans un monde où il y a pas mal de mensonges qui traînent qui circulent plus facile de mentir voilà c'est plus simple c'est clair mais en fait ce que Dieu nous demande ici quand on est en guerre c'est de s'accrocher à la vérité en fait c'est hyper intéressant parce que la ceinture de la vérité à l'époque ils avaient besoin d'une ceinture pour remonter un petit peu leurs habits tu sais les soldats je sais pas trop ce qu'ils avaient là on dirait des espèces de touche des choses comme ça ils étaient moins des jeans en tout cas mais aujourd'hui même quand on met une ceinture ça nous aide à avancer mieux à courir plus vite à être plus libre en fait de nos mouvements et donc le fait de connaître la vérité et de marcher dans la vérité bah ça nous aide à avancer plus loin en fait et donc c'est cette image là que le gars il avait vraiment besoin d'une ceinture pour être prêt pour le combat donc premier élément c'est ça alors après on avance revêter la cuirasse de la justice bon la cuirasse qu'est-ce que ça protège la cuirasse en fait l'eau là derrière on a des organes vitaux non ? voilà on a le coeur on a les poumons on a bon c'est important de protéger ça voilà et avec ce que la ville appelle la justice donc je sais pas pour vous mais moi j'ai du mal aujourd'hui à trouver des personnes qui sont justes parfois non ? parfois on parle des personnes et moi j'apprécie quand je vois quelqu'un devant moi je dis cette personne elle est droite elle est juste c'est à dire que voilà il n'y a pas de surprise tu vois j'ai dit elle est là elle est juste elle est droite je sais qu'elle va faire ce qu'elle dit je sais que je peux compter sur elle je sais pas c'est pas facile de trouver des personnes comme ça aujourd'hui voilà des situations alors après on continue mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix alors ça ça parle de quoi bon ça ça parle des chaussures à l'époque je pense que pour un soldat les chaussures c'était hyper important ouais encore une fois ils n'étaient pas pieds nus et les mecs à mon avis je sais pas ce qu'ils avaient ils n'avaient pas Nike et Adidas bon on fait pas de pub mais je pense que c'était quoi leur sponsor c'était ? cuirin cuirin le meilleur cuir pour la chaussure indestructible voilà alors est-ce qu'ils avaient des semelles en mousse ? non ben non mais en tout cas je sais qu'un soldat pour avancer vite aussi il avait besoin de bonnes chaussures et là on nous parle de l'évangile de paix alors ça veut dire qu'on est capable avec nos chaussures quand on avance et quand on va dans des endroits d'amener la paix et ça c'est pas toujours évident je sais pas si t'as vécu des trucs dans ta vie bon on a fait des bêtises parfois dans notre jeunesse et parfois quand on arrivait dans des endroits c'était pas vraiment pour amener la paix tu vois on arrivait on débarquait et on disait toi je vais te faire la peau et c'était la guerre mais c'était la guéguerre c'était la guéguerre c'est vrai donc je pense plutôt que c'est important et c'est un défi nous en tant que soldats de partout où on va quand on arrive dans un endroit on se dit bah j'amène la paix ici et je veux vraiment bah que ma présence soit quelque chose de paisible et pas l'inverse sinon bah c'est chaud quoi et je crois que ça marque une différence un jeune chrétien où tu sais que quand il arrive et bah ça se calme quoi c'est ça c'est ça exactement de pas rajouter de l'huile sur le feu donc voilà on a les chaussures de paix et avec ça bien sûr dans le meilleur des cas on peut même amener l'évangile de paix ça c'est le top bien sûr et tes amis en ont besoin voilà c'est ça exactement alors après les amis on a presque fini prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi alors moi j'aime bien cette image parce que le bouclier là il fait la taille du gars ouais c'est vrai mais c'était ça dans le temps et en fait voilà j'ai recherché des petites images et c'est vrai que le petit bouclier là qui fait à peine cette partie là en fait c'est pas très cohérent par rapport à ce qu'on connaît des légions romaines de l'époque c'est à dire qu'ils avaient des boucliers qui faisaient la taille des soldats et donc c'est à son sens parce que quand on se cachait derrière le bouclier bah on pouvait mettre toute sa personne et donc c'était hyper protecteur c'est à dire que même tous tes pieds tes coudes tes bras même tout tu vois et donc ce bouclier de la foi il nous aide à tenir ferme aussi contre l'ennemi et la Bible dit que c'est avec lui qu'on va pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin alors là encore une fois c'est la guerre c'est à dire que le gars il veut littéralement t'anéantir et nous Dieu nous demande de revêtir toute cette armure là pour faire face à cette guerre dans laquelle on est c'est pas un jeu c'est vraiment quelque chose de sérieux et l'ennemi de nos âmes veut nous traquer il veut nous détruire et Dieu nous donne des armes avec lesquelles on peut résister avec lesquelles on peut avancer et même se défendre donc c'est la foi en fait et la foi c'est vrai que quand tu l'as quand tu la déposes en Christ et quand tu la fais grandir bah quand le diable il vient t'attaquer avec ses mensonges que en fait les mensonges on va dire c'est un peu le contraire de la foi bah toi t'es là tu brandis ton bouclier de la foi et tu dis non moi je crois que il y a des petites promesses aussi qui sortent ici de temps en temps tu vois bah voilà ça en fait partie je crois que Dieu dit ça, Dieu a dit ça, Dieu me protégera dans telle situation Dieu il est avec moi, il est de mon côté donc je le crois donc j'ai foi donc je lève le bouclier et j'arrive à éteindre ces mensonges ces très enflammés qui veulent me déstabiliser et me faire croire que Dieu ne fait pas ce qu'il dit par exemple et ça c'est pas ce que l'a mis de l'enseigne alors voilà les amis on arrive à la fin prenez aussi le casque du salut bon alors là le casque du salut alors le casque moi je sais pas pour toi Lolo mais ça me fait penser qu'on protège une partie essentielle de nos pensées voilà nos pensées et j'allais dire la tête en fait quand t'as quelqu'un qui tire sur toi bon s'il te tire dans n'importe quelle partie du corps tu t'en sors plus ou moins ça dépend de tout toi t'es gendarme donc tu sais non ? tu sais parfois tu mets la tête toi aussi mais si tu vises la tête bah les chances de s'en sortir elles sont juste presque zéro quoi et c'est pour ça que la Bible appelle ça le casque du salut parce qu'en fait le salut qu'on a en Christ bah c'est un truc sûr et donc quand tu mets le casque du salut déjà t'es sauvé donc ça veut dire que tu t'es arraché des mains du diable et le diable en fait il sait très bien qu'il peut plus te récupérer donc ça bon ça c'est un tout un autre aller plus loin qu'on pourrait avoir mais c'est le thème de l'assurance du salut c'est à dire que quand on met le casque sur notre tête on dit c'est bon je suis intouchable au moins même si l'ennemi veut m'embêter je suis sauvé je suis safe voilà donc ça c'est top voilà les amis et pour terminer le dernier bah plus important quand même ça en fait c'est la seule arme offensive exact tout est défensif donc défensif, 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 défensif et l'épée de l'esprit donc on termine avec le verset 17 qui dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu bon alors les amis la façon dont on peut se défendre face à cet ennemi qui est juste impitoyable c'est ce livre en fait c'est la parole de Dieu et j'aime beaucoup cette image du soldat qui est prêt qui a son épée dégainée en fait exact parce que je sais pas si tu vois qu'elle reste pas fermée voilà alors parfois on laisse l'épée dans le fourreau et si tu la laisses trop longtemps dans le fourreau qu'est-ce qu'il se passe ? on pourra plus la ressortir on ne sait plus comment l'utiliser ça commence à rouiller voilà ça commence à rouiller et puis à un moment quand tu veux la dégainer t'es là zut donc l'importance de dégainer ton épée chaque jour pour qu'elle reste bien je sais pas si on peut dire huilée mais en tout cas bien pratique on a tout ce qu'il nous faut voilà et tu peux la sortir tous les jours et sortir la parole de Dieu devant l'ennemi comme Jésus l'a fait même et tu peux avoir la victoire c'est génial super bon voilà les amis donc l'armure du chrétien c'est pas pour des prunes il faut la mettre ouais et maintenant je crois que les promesses la promesse du jour la promesse du jour bonjour alors aujourd'hui pour la promesse j'ai un verset dans 2 corinthiens 9 versets 8 et 9 qui dit et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne voilà c'est un verset qui me parle et qui me touche parce que on comprend que Dieu vraiment est là pour pourvoir et qu'il aime donner qu'il aime pourvoir à nos besoins donc c'est encourageant pour nous aussi de lui demander aussi dans nos prières et ça nous encourage parce qu'on sait qu'il va pourvoir à nos besoins et nous permettre à travers ses besoins pas de faire n'importe quoi pas pour notre propre bien à nous mais d'accomplir des bonnes œuvres pour lui et il nous donne ses moyens parce que parfois tu peux te sentir bah ouais mais moi je suis pas capable ou j'ai pas les capacités ou j'ai pas ce don ou cela mais Dieu dit à travers ce verset là que si justement il va te donner ce dont tu as besoin pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées mais pour toi waouh c'est déjà fini c'est déjà fini Alex c'est tellement rapide merci Lolo d'avoir été excellent c'est super et Ingrid merci Ingrid merci beaucoup pour la promesse et donc la saison 2 d'Allez plus loin attention c'est tous les 15 jours les amis 15 jours donc restez connectés ça marche salut salut Salut